Alice, je suis développeuse sous Stack, arrivée récemment chez Axio. Alors on a une Stack assez classique avec un monolith 13, une base de données PostgreSQL, du stimulus en front et le déploiement est géré par Heroku. La plateforme est assez récente, on a environ un an d'existence donc on est vraiment à un moment où on doit se poser les bonnes questions au niveau de l'architecture et de la Stack pour gagner en performance et améliorer notre produit. La comptabilité carbone, c'est quelque chose qui est assez compliqué et fastidieux et nous on se doit de proposer à nos utilisateurs une plateforme qui soit lisible, accessible, pour leur permettre de prendre les bonnes décisions. On a de gros enjeux UX pour rendre notre outil toujours plus simple, intuitif et facile d'utilisation. Parallèlement à ça, on est dans une phase de développement très intéressante, on est en pleine croissance, on a beaucoup de chantiers devant nous et on a encore énormément de fonctionnalités à concevoir et à implémenter pour rendre effective la transition bas carbone. On n'est pas à proprement parler sur une méthodologie agile mais on est sur des cycles de développement assez courts et on essaye de garder de la réactivité. Pour vous présenter le parcours de développement classique d'une grosse fonctionnalité, on commence par consigner des specs produits dans un document Notion qu'on découpe ensuite en plus petits tickets avec des specs techniques détaillés dans GitHub Project. Une fois la feature développée, évidemment il y a une phase de review de PR, et on a une suite de tests et on fait de la Q&A sur notre environnement de pré-production. Axio, c'est une boîte avec une bonne culture produit et une vision très pragmatique des choses que je trouve très agréable. On est une petite équipe très bienveillante, ce qui laisse beaucoup de place pour prendre de l'ownership. Et enfin, je dirais que dans un monde où on est tous un peu en quatre de sens, c'est vraiment l'occasion d'aligner ses convictions personnelles avec ses ambitions professionnelles et de mettre ses compétences au service d'un projet à impact fort.